Près de 105 millions d'Américains sont aujourd'hui vaccinés contre le Covid-19. C'est bien, mais insuffisant pour l'administration Biden qui vient de se fixer un nouvel objectif. Joe Biden a posé la question, même si le risque de tomber gravement malade est faible, pourquoi prendre ce risque ? Cela pourrait vous sauver la vie ou celle de quelqu'un que vous aimez. Tous vaccinés, c'est son mot d'ordre. Dans deux mois, les familles de tout le pays vont célébrer le 4 juillet. Notre objectif d'ici là est que 70% des adultes américains aient reçu au moins un vaccin et que 160 millions d'Américains soient complètement vaccinés. Cela signifie qu'il faudra faire près de 100 millions d'injections au cours des 60 prochains jours. Alors que la demande de vaccins a nettement diminué dans tout le pays, les services de santé veulent convaincre les sceptiques. A Détroit, ville de 620 000 habitants, 2 000 morts du Covid-19 et environ 48 000 cas ont été enregistrés. Les équipes sillonnent les quartiers pour sensibiliser les habitants. Il faut informer sur la sécurité des vaccins avant tout, mais pas que. Nous voulons nous assurer que tous les habitants de Détroit qui veulent se faire vacciner savent où aller, ce qu'il faut faire et qui appeler. Dans ma famille, certains ont été vaccinés et ils sont tombés un peu malades à cause de ça. Alors je me demande si ça vaut le coup ou pas. Je ne sais vraiment pas. Pour l'administration Biden, l'urgence est d'élargir le groupe de personnes à vacciner, de convaincre ceux qui doutent et ceux qui ne sont pas pressés, mais aussi d'aller vers la vaccination des 12-15 ans. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.